Et voici la Martinique ! La Mini Transat, c'est la course de ma vie. Je n'ai jamais rêvé de faire le Rome, le Vendée. Je n'ai jamais rêvé de ça. Je n'ai pas fait de compétition en laser, en optimisme. Je suis arrivé à la voile sur le tard en jeune adulte, 16-18 ans. Et pour moi, la Mini Transat, c'était la course de Monsieur Tout-le-Monde. Et dans ma tête, un jour, j'y avais peut-être accès. A contrario de ces grandes courses, sur des ultimes, où c'est tellement élitiste qu'on sait que moi, François Jambou, petit moniteur de voile, jamais je ferais ça. Et la Mini, je me disais, peut-être qu'un jour, je pourrais le faire. Et là, je gagne. Donc, c'est extraordinaire. Moi, la Mini, ça me va bien. Je n'ai pas des rêves de je ne sais pas quoi. Moi, je suis très content comme ça. La Mini, ça me suffit très bien. Moi, c'est vachement d'émotion parce que je n'ai pas de salaire depuis un an et demi. J'ai arrêté de bosser. Mon fils qui a trois ans, je n'ai pas été beaucoup présent pour lui ces derniers temps. Ma famille, elle a été derrière moi. Ma compagne, je la remercie parce que sans elle, je n'aurais jamais pu faire ça. Et c'est beaucoup de sacrifices qui ont du sens aujourd'hui avec cette victoire. Parce que ça a changé ma vie. C'est sûr qu'il y aura un avant et un après Transat 2019. pour une autre vidéo.